La Tabaski ou l'Aïd El-Kébi, communément appelée la fête du mouton, est célébrée chaque année par tous les fidèles musulmans. Ainsi, à l'instar de tous les pays, la communauté musulmane du Bénin célèbre cette fête le dimanche 16 juin 2024. A par un coup, les fidèles de la ville s'activent pour acheter leurs moutons malgré le prix excessif. Votre télévision BLTV a fait un tour sur un point de vente de moutons pour écouter les vendeurs. Il n'y a pas les marchés mais on est là, on ne peut pas rester à la maison comme ça. Comme c'est le matin, on vient de commencer, bon, les clients viennent un peu, un peu. Mais normalement, c'est à partir des 14h, 16h, on commence bien, bien. Il y a un mouton de 100 000 que tu peux vendre, à partir de 80 000, 70 000. Jusqu'à même si c'est 30 000, tu veux, tu vas gagner. Si c'est trop calé, calé, tu vas gagner un mouton de 300 000. On n'a pas le choix, on est en train de se préposer pour que les patrons qui sont devant nous là, ils n'ont qu'à essayer de voir affaire pour bien régler ça, pour que ça marche bien. Sinon, année passée, on va dire année passée là, c'était pas comme ça. Mais cette année là, c'est calme, c'est calme. On ne sait pas qu'est-ce qu'il faut faire. La tabaski de cette année là, nous sommes confrontés à une crise économique de l'argent qui persiste dans le pays, si bien que vraiment depuis avant-hier, tout ce qu'on a amené comme mouton, comme cabri, comme bœuf, les clients viennent, ils nous font d'eau, le soleil nous brûle, la fête aussi nous chasse. On ne sait même pas comment on va finir, même avec nos moutons. On est obligé de les transporter à la maison, ou bien comment on va faire. On amène cabri au marché, on ne trouve pas de prunin. Comment on va faire tout à l'aménage ? On ne trouve pas la vente parce que les frontières sont fermées. Et comme vraiment, il n'y a pas les va-et-viens. Avant là, il y avait les va-et-viens, et certains pour trouver quelques marchandises pour amener au pays Niger, pour trouver un peu un revenu. Les Nigériens venaient aussi au Bénin avec certains marchandises, ils vendent un peu, vous trouvez un peu, mais présentement, toutes les frontières qui sont fermées, là, vraiment, on est dans les problèmes économiques. Dans les problèmes économiques. Tout le monde tient sa tête et dit, quand est-ce que la crise de frontières, là, va finir ? Il faudrait que vraiment, vous, les dirigeants, consultez-vous rapidement avec votre site, et ouvrir les frontières pour qu'on puisse maintenant trouver à manger. Maintenant, vraiment, on pente beaucoup, et on vous attend, on vous écoute. Pour le moment, il n'y a pas assez de clients, comme toutes les années. Pourquoi ? Parce que les gens n'ont pas assez d'argent. Il y a les gros moutons de 150 000, 160 000. Au maximum, il y a pour 120 000, 100 000, 80 000, jusqu'à 50 000. Je sais que ce n'est pas à cause du prix des moutons que les gens, les musulmans ne vont pas acheter des moutons. Parce que tout un vrai musulman, s'il a l'argent, même si c'est combien on dit les moutons, il va acheter. Mais je sais que ce manque d'argent, c'est le qui va lui empêcher d'acheter des moutons de tabassi. La frontière est fermée, et les moutons du Niger ne viennent pas ici. Ils ne sont pas en train de venir cette année, parce qu'il n'y a pas la foi. Les marseilles, ça a commencé souvent, alhamdoulilah. On sait, peut-être qu'on a trop peur, on n'a pas amené beaucoup, on a amené à mieux. Parce que quand on voit, cette année-là, depuis, ça fait maintenant 12 mois, comme ça, ou bien 10 mois, la voie sans pas ouvrir. On vit maintenant, voilà, on a remarqué de marcher ça, marche, voilà. Pris en étau entre l'amorosité économique et la crise frontalière entre le Bénin et le Niger, les fidèles musulmans se débattent pour se procurer, malgré tout, une bête, afin d'accomplir l'obligation divine. Pris en étau entre les deux ans, Sous-titrage ST' 501